La nature, elle est là, elle nous appelle. On est bien dedans, on est des êtres qui ont besoin d'être dehors. On n'est pas fait pour être derrière un écran, quatre murs, son soleil. Donc je pense que c'est très 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 important de donner ce goût-là aux enfants. Il y a une prise de conscience collective de toute la société, donc pas que de l'école. Et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est une mission de plus pour l'école, mais c'est une mission qui est tellement importante que je sais que ça va bouger. Je suis biologiste de formation, j'ai travaillé dans la génétique des plantes. Du coup, j'ai un côté où j'aime être dans les jardins, autour des plantes, j'ai eu cette envie de jardin. Il y a aussi le secteur PSPS et puis le centre culturel de Grand Veyne qui avait envie de faire un jardin. Et on a surtout eu aussi la ville qui nous a mis un terrain à disposition et qui a rendu ce projet possible. J'avais envie de faire un jardin et puis en discutant un petit peu avec les collègues, voir qui c'est qui serait intéressé. Quelqu'un m'a dit, ah mais il y a cet autre collègue aussi qui est super motivé par les jardins. Alors j'ai été le rencontrer, je ne le connaissais pas encore très bien. On a parlé un petit peu de ça et il m'a dit, ah un jardin, trop bien, moi aussi j'ai envie. Et puis du coup, on a décidé de faire une demande pour ce projet qui était accepté. Il y a quelques années, avec des collègues, on était allé voir le film Demain. Et suite à ce film, on s'était dit, il faut absolument qu'on fasse des projets verts ici à l'école pour sensibiliser les élèves à cette problématique et puis essayer de leur montrer aussi les solutions qu'il y a pour notre futur. Et puis on s'est dit qu'on allait essayer de se regrouper sur ce qu'on appelle la commission verte, mais qui n'est pas une vraie commission officielle et qui fait qu'on arrive à promouvoir quelques activités autour de projets nature, des petits projets nature. Et le succès vient du fait qu'on sent qu'il y a un besoin. Si nous, on ne le fait pas, on sait qu'il y a souvent beaucoup d'élèves qui ne vont jamais aller dehors, observer et voir ce qui se passe. Ben là, on va aller voir les martinets. Non, les hérissons ! Les hérissons ! Les hérissons passés. Donc là, on va aller voir les hérissons. Ouais. Un hérisson, est-ce qu'on aurait une chance de le voir en pleine journée ? Non. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour voir s'il est passé par là ? Ben, on peut voir des traces par terre. On peut essayer de voir des traces par terre, mais ce n'est pas facile. Parce que faciliter la tâche pour voir des traces, on peut mettre un petit tunnel qu'on peut fabriquer soi-même. Celui-là, il est en carton plastifié, mais on peut en fabriquer en bois. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dedans pour être sûr que le hérisson, il passe par là ? On met des insectes. On peut mettre qu'est-ce qu'il mange. Ouais, il mange des petits verres secs. Et puis, qu'est-ce qu'il aime aussi le hérisson ? C'est comme les chats. Les croquettes. Les poils. Les croquettes. Les croquettes du chat. On va voir nous, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, déjà, les croquettes, elles ont été mangées. Les enseignants, ça apporte beaucoup de plaisir de voir les élèves qui vont trouver de l'intérêt dans ce qu'on a envie de partager. Parce que je pense que si on a nous-mêmes une passion ou un plaisir là-dedans, ça se transmet facilement. Et eux, ça leur apporte beaucoup de richesse de voir que l'école, ce n'est pas juste des maths du français, de l'anglais, mais qu'on doit apprendre d'autres choses. Alors, ce coup-ci, il me semble qu'on n'a pas eu un hérisson, mais peut-être plutôt un chat. Et moi, je vous donne d'autres feuilles qu'on a fait une autre fois, mais moi, j'ai fait des photocopies. Là, on voit qu'il y a plein de traces. Ouais. Il y a cinq doigts. Cinq doigts. Enfin, cinq, ouais. Donc, il y a des chances que ce soit un ? Un chat. Un hérisson. Un hérisson, peut-être. Ça fait comme une petite... Ce qu'on a fait, c'est qu'avant d'aller présenter le projet, on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait pour être vraiment arrivés avec un projet clair. On a regardé des exemples, on a été prendre des photos, on s'est un peu renseignés sur ce qui se faisait ailleurs. Et après, on a vraiment monté un dossier qu'on a été présenté d'abord à notre direction, qui a trouvé le projet super, qui ensuite l'a transmis à la commune. On n'a pas eu tellement à se battre ou à convaincre. C'est un projet qui est tellement porteur par lui-même que les gens sont contents de l'accueillir, j'ai l'impression. Le compost, ça sert à ne pas mettre la poubelle et mettre ici. Comme ça, les petits animaux vont décomposer et cette terre, on pourra la mettre dans des autres potagers pour que les plantes, elles puissent pousser. Ce qui est très intéressant avec un projet comme celui-là, c'est qu'on va sortir les élèves du contexte dans lequel ils ont l'habitude d'être. Celui qui est très fort en maths, il ne va pas être forcément hyper à l'aise au jardin parce qu'il a peur des insectes ou bien il ne sait pas trop comment ça se passe. Et celui qui n'est pas forcément scolairement très très bon, il va peut-être avoir des capacités incroyables. J'ai vraiment un exemple en tête comme ça, c'est un de mes élèves qui n'est pas forcément... L'école, ce n'est pas forcément sa passion. Il a des compétences humaines et sociales qui sont tout bonnement spectaculaires. Il a une capacité de leadership qu'il peut exprimer dans le jardin, mais c'est fabuleux de le voir comme ça. C'est brillant. C'est quelqu'un qui va être plutôt discret en classe et là, il va prendre les devants, il va dire « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça... » On peut faire ça comme ça et en fait, ça se passe de façon tellement bienveillante. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Et on sent qu'il s'épanouit en fait là-dedans. Il y a une sorte de validation par ses pairs. Ah ouais, lui, il sait faire ça en fait. Et puis, même s'il n'est pas bon en maths, il est super bon en jardin, si on veut bien. Ici, une limace. On sait que c'est une limace. Et là, c'est un ver de terre ? C'est un ver de terre. Ici, c'est en une pâte. Ça, c'est quoi ? Théophanie. Moi, c'est l'ombrique commune, c'est pas des ver de terre. C'est top 1. C'est le chef. Donc, c'est le chef pomme de terre. Donc, tu t'occupes, d'accord ? Tu vas avec le panier, tu me mets qu'il y ait une pomme de terre pour environ 30 centimètres. Et nous, après, on met... Tu les distribues, d'accord ? Parce que là, on les a fait germer, comme ça, elles ont déjà démarré. Donc, ça, c'est à mettre délicatement dans la terre, d'accord ? Pour se faire, on va faire quoi l'année prochaine ? On va cuisiner des... Des fruits. Des fruits. Donc, j'ai appris que les patates... Avec une patate, on pouvait en faire plusieurs. On peut expliquer une plante, on peut leur expliquer comment elle grandit, on peut faire des super schémas, on peut même mettre une vidéo, mais ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir mettre soi-même la graine en terre, de pouvoir l'arroser, de la voir sortir, qu'elle fasse des fleurs qui se développent en fruits. Enfin, voilà, c'est un outil merveilleux pour moi et pour mes collègues. Un outil concret qui grandit. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que quand on arrive au jardin, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas quels insectes il y aura, on ne sait pas quelles fleurs se sera développées. Et puis, du coup, il faut s'adapter. Et puis, c'est la nature qui nous guide un peu là-dedans. Il s'appelle Roger. Oui, il s'appelle Roger. Regardez, il est tout mignon. C'est remplir le dictionnaire. La découverte du premier ver de terre, c'est un moment entre peur et euphorie. Ceux qui osent le toucher, pas le toucher, qui l'amènent aux autres. Tout le monde court dans le jardin. Une anecdote qui me vient aussi, c'est un élève qui est très agité en classe pour, on va dire, diverses choses qui lui sont très personnelles. Il doit vraiment se contenir en classe. Et puis, une fois, j'ai dit, bon, là, voilà, c'est trop compliqué. Venez, on sort tous au jardin. Les autres élèves savent la situation et puis, il l'accepte très bien. Et quand il est arrivé au jardin, il dit, madame, là, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Je dis, ben, va à l'autre bout du jardin et puis, lâche tout. Et il était à l'autre bout du jardin. Je pense qu'il a hurlé pendant 15 minutes. Il a pris des herbes. Et au bout d'un moment, il a dit, ah, merci, madame, ça va mieux. On peut rire, on peut courir, on peut parler plus fort. J'en attends beaucoup pour tous les élèves qui ont des besoins particuliers, qui tiennent mal dans une classe, qui ont des troubles de l'attention, par exemple, et qui réussissent bien mieux leurs apprentissages lorsqu'ils sont dans un contexte extérieur que lorsqu'ils sont confinés à leur place de travail. Ça change aussi nos rapports en tant qu'enseignants. Et c'est, je ne sais pas, souvent, c'est un peu la même chose au travail manuel quand on construit quelque chose. On commence à papoter. Et puis, on raconte un peu des choses. Et puis, on partage, je ne sais pas, ce qu'on a fait ce week-end. Et puis, c'est une autre façon de rencontrer nos élèves, en fait. Ça bonifie les relations. Voilà, tiens, tu peux me s'enfliquer. Je me mets bien droit. Peut-être pas trop. Je vais encore bisser le fond. Je te plaît dire, la belle. Je te plaît dire. C'est quoi comme petites abeilles qui viennent dedans, tu sais, tu te rappelles ? Des abeilles solitaires. C'est des abeilles solitaires, exactement, des abeilles maçonnes. Tu peux la mettre là. Tu pourras rentrer dans les petites... Bonjour. Ah ouais, tu pourras rentrer là, là, là. Ah oui ! Tu pourras remplir qu'une seule case. Et on a bien tous les nuits, les affaires. C'est à ça que les abeilles, elles viennent pour qu'elles habitent. Comme ça, c'est bien pour le jardin. Parce qu'elles vont venir butiner sur les fleurs pour faire les légumes. Le rôle du directeur est évidemment d'encourager ces types de projets. Il y a actuellement plusieurs projets de ce type qui se développent dans beaucoup d'établissements scolaires. On se rend compte aussi que ça crée du lien à l'intérieur, au sein des équipes. Ça donne de la transversalité à l'action pédagogique. Et on est très attentifs, depuis quelques années, à créer cet esprit d'établissement. Donc on est dans ce qu'on appelle un projet d'établissement qui noue les bonnes volontés, qui permet l'établissement d'un projet commun. Et ça, ça donne du sens à l'action des professionnels, des partenaires et des acteurs de l'école. Un des projets que j'ai lancé avec une classe, c'est ce projet de prairie fleurie que vous avez derrière moi. C'est parti en fait suite au projet de la RTS, de la mission B. Leur but, c'était de redonner, on va dire, de l'espace à la nature. Et avec une classe, on s'est donné comme objectif ici de faire une prairie fleurie. C'est eux qui ont eu cette idée en fait. Et ils ont choisi les graines, ils ont commandé les graines. On a dû faire des demandes à l'école, à la commune, pour avoir l'autorisation de le faire. Et le soutien aussi financier nécessaire. Et puis, ils sont venus, ils ont dégrappé, ils ont semé des graines sur du terreau qu'on a arrosé pour finalement inscrire ces mètres carrés sur le projet global de la RTS Mission B. Il va rentrer par là, il va amener des petites branches. pour faire son nid à l'intérieur et pour prendre les oeufs après. C'est à l'abri des tempêtes. Voilà. C'est quelque chose pour pouvoir tenir le nid pour que ce soit plus facile. Il aura juste à mettre un peu les brandies et il pourra se poser tranquille. Il y a beaucoup de petits projets un peu partout, on essaye de faire des connexions entre ces projets. Si je prends chez les petits, il y a un canapé forestier qui est créé. Donc, c'est un endroit où les petites classes vont se rendre pour faire l'école à l'extérieur, par exemple, ou d'autres choses. Il y a des bacs potagers de permaculture qui ont été créés aussi. Il y a des recensements d'hirondelles. Maintenant, on est en train d'essayer de travailler sur les martinets. On ne peut pas les recenser parce que c'est trop difficile pour les élèves, mais on peut quand même les observer. J'ai une idée à peu près de combien de jours un martinet va rester dans son lit. Ah oui, j'ai entendu. Ils sont juste là. Hop. Et ils tournent. Et puis je pense qu'ils vont rentrer là. Non, c'est probablement des jeunes. Les jeunes, dès l'année passée, il y a deux ans. Je pense que le succès, il tient à beaucoup de facteurs. Il y a un facteur conjoncturel. On est dans une période où les gens sont très concernés par le développement durable, les circuits courts. Ces préoccupations gagnent aussi bien nos enseignants que les parents de nos élèves et nos élèves eux-mêmes. Donc on est dans une période où ces préoccupations touchent tout le monde. Et l'école, n'étant que le reflet de la société, se retrouve avec des projets de ce type. Je pense que le fait de sortir les élèves, que ce soit au jardin, en forêt ou dehors, ou qu'on aille ramasser des déchets, qu'on s'occupe de notre consommation d'eau, qu'on regarde, ou alors on a des panneaux solaires, qu'on essaie de comprendre comment fonctionne un panneau solaire, c'est un sujet qui est en train vraiment de rentrer dans l'ADN de l'enseignement, cette durabilité, cette conscience écologique. Du coup, les élèves, forcément, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Moi, je trouve que ça nous donne envie de continuer et pas de polluer. Je trouve que ça aide les gens à comprendre qu'il faut qu'on aide la nature. Savoir déjà le temps que ça prend pour faire pousser des végétaux, pour les entretenir, le fait qu'il faut respecter tout ce qu'il y a autour, ça va amener sur une dimension écologique. La nature, c'est où il y a de l'oxygène, c'est où on a commencé à vivre. C'est là, c'est comme ça, si on n'a pas de nature, on meurt tous, donc il faut aimer la nature comment elle est. Les adolescents qui ont compris, par exemple, les manifestations, ils viennent vers nous et disent « mais purée, on fait quoi maintenant ? » « On voit bien tout ça, mais on fait quoi ? » Ils sont demandeurs. Et les petits, ils sont des fois outrés. Pourquoi les adultes, ils polluent notre terre ? Il y a vraiment ce mouvement qui est en train de se mettre en route. « Musique d'ambiance » J'ai appris qu'on n'était pas forcément obligés d'utiliser des produits toxiques pour entretenir un jardin, que les insectes aussi aidaient beaucoup comparé à ce qu'on dit normalement, et que même avec très peu d'espace, on peut construire un grand projet. « Là, on a planté des tomates, il y a une tomate par exemple, là encore une tomate, des coles noires ici, ça c'est des bourraches. » « Si on ne vient pas leur parler de ça quotidiennement ici à l'école, suivant le milieu social d'où viennent les élèves, mais personne ne le fera. Je ne jette la pierre à personne. C'est difficile de nous aller debout, on a d'autres préoccupations, on se demandait « mais d'où vient la courgette qui est dans mon assiette ? » Donc du coup, nous, on peut jouer ce rôle, il faut que l'école le joue. « Le développement durable, c'est vraiment dans les objectifs du père, donc c'est vraiment très important qu'on puisse transmettre ces valeurs aux élèves. Le temps est compté, on ne peut plus attendre sur deux ou trois générations pour faire ces démarches. Il y a vraiment une urgence et ça doit devenir une priorité. Que ce soit la direction, que ce soit la commune, que ce soit les enseignants, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les voisins, que ce soit tout ce qui peut graviter autour, tout le monde a à y gagner. Il faut le faire parce qu'on y croit, on a envie de le faire et qu'on est prêt aussi à donner un peu de son temps. Et ça contribue en fait à véhiculer aussi une image positive de l'école. On s'occupe de ce qu'il faut s'occuper maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada